Mais pourquoi les télés françaises, contrairement à d'autres télés au monde, n'ont pas montré les drapeaux palestiniennes arrachés par les hooligans du Maccabi ? Pourquoi on n'a pas montré ce taxi qui a été agressé ? Pourquoi on n'a pas montré les chants anti-arabes, morts aux Arabes, de supporters de Tel Aviv du Maccabi ? Pourquoi on n'a pas montré, à un moment donné, les chants qui disaient « il n'y a pas d'école à Gaza parce qu'il n'y a pas d'enfants ? » Mais vous vous rendez compte qu'à un moment, on a masqué dans nos médias toute cette partie-là, qui était une partie violente. Il n'y a rien qui est justifié derrière nous. Mais qui dit qu'on justifie ? Mais est-ce que c'était des actes émites ou est-ce que c'était des actes contre ces supporters violents ? Moi, je ne crois pas aujourd'hui, et je ne crois pas ce soir, pour en venir au sujet des violences, qu'il y ait quelque envie que ce soit en France ou ailleurs en Europe de faire la chasse aux juifs. Je n'y crois pas qu'il y ait des actes anti-sémites, comme il y a des actes islamophobes. Oui, à l'évidence, il y a des fous furieux, extrémistes, qu'il faut combattre et condamner. Mais dire qu'en même temps, parce qu'il y a un désaccord avec la politique de ce gouvernement d'extra-droits métianiques, il y a des gens qui réfèrent la chasse aux juifs. Non, excusez-moi, désolé de vous le dire, quand vous agressez un chauffeur au taxi parce qu'il est d'origine marocaine, quand vous arrachez le rappeur palestinien des fenêtres des habitants d'Amsterdam, quand vous dites mort aux Arabes, il y a des Hollandais d'origine maghrébine. Vous pensez que ça passe comme une lettre à la poste ? C'est normal, c'est normal. Donc ce qui leur est arrivé, ils l'ont mérité en fait. Non mais, excusez-moi, à un moment donné, mais quand vous cherchez la bagarre, vous la trouvez dans Insta. Les amis, vous l'avez déjà sûrement remarqué, sur cette chaîne, j'aime bien sélectionner les extraits où il y a clash. Et j'ai remarqué que ça vous plaît bien. Les amis, l'ancien député européen Karim Zeribi, bien connu pour son front palais marseillais, a neutralisé deux journalistes de CNews qui faisaient un peu trop preuve de mauvaise foi à Mongou. Ils dénoncent notamment le déséquilibre médiatique dans le traitement des violences lors du match opposant l'Ajax au Maccabi Tel Aviv à Amsterdam. En effet, on remarque que la majorité des principaux médias français ont passé sous silence les slogans racistes et les provocations de certains supporters israéliens qui sont à l'origine des émeutes. Bien évidemment, tout en condamnant fermement les actes antisémites, Karim Zeribi critique les réactions à géométrie variable. Ces revendications qui, d'un côté dans le passé, justifiaient l'exclusion des sportifs russes au nom de la guerre en Ukraine, mais qui aujourd'hui s'indignent face aux revendications politiques de certains supporters en faveur de la paix en Palestine. Un 2x2 mesure flagrant qui agace sérieusement Karim Zeribi. Je vous laisse l'écouter. Écoutez, nonobstant les questions de sécurité sur lesquelles je reviendrai si vous le souhaitez, moi je fais partie de ceux qui estimaient que ce match ne devait pas se tenir. Donc, et je le dis très clairement, vu le contexte géopolitique et le comportement du gouvernement d'extrême droite messianique israélien de Netanyahou, avec un peuple éradiqué, massacré qu'est le peuple palestinien, des bombardements au Liban, le bafouement du droit international, des gendarmes français qui auraient été mis à terre, humiliés sur territoire français. Donc, il fallait annuler la rentrée. Moi, je considère qu'il fallait envoyer un signal politique et qu'à un moment donné, on se fait respecter aussi comme ça. Quand le droit international est bafoué, quand un peuple est éradiqué, quand vous demandez l'arrêt des bombardements, on a 80% de civils femmes-enfants qui sont morts en Palestine sur les bombardements du gouvernement d'extrême droite messianique. Je veux dire, des milliers de femmes et d'enfants. Et vous pensez qu'on a la tête à un match de foot ? Je veux dire, vous pensez que c'est moral ce qu'on est en train d'accepter, ce contre-sol ? Moi, je trouve que c'est scandaleux. Et je le dis très clairement, c'est scandaleux. On aurait dû, à un moment donné, dire que ce match, dans le contexte géopolitique, ne pouvait pas se tenir. Ce qui me scandalise, c'est toujours cette approche à géométrie variable. On a eu des tifos dans les stades en soutien à l'Ukraine. Personne n'a été outré, n'a dit c'est le sport et ce n'est pas la politique. On a eu un tifo à Paris, magnifique d'ailleurs, en soutien à la Palestine, au peuple palestinien. On a dit scandale, c'est de la politique. Mais pourquoi ce deux poids de mesure dans notre pays ? Mais d'où ça vient ? Comment c'est supportable et acceptable ? Je veux dire, quand on a des valeurs, on a des valeurs jusqu'au bout. On ne peut pas accepter dans les tribunes, à un moment donné, des bandes de rôle en soutien à l'Ukraine, et pas de bandes de rôle en soutien à la Palestine. Et quand vous nous dites que pas de politique dans le sport, mais quand on a interdit les sportifs russes, c'était du sport, les GEO. Pourquoi on les a interdits ? Et là, en l'occurrence, on nous dit mais ne mélangeons pas. En fait, moi, je constate une chose. Ah non, mais moi, je ne veux rien mélanger. Je suis d'accord sur le fond. Oui, mais là, pas de bandes de rôle du tout. Mais ce deux poids de mesure, vous connaissez avec moi, on a l'impression que lorsqu'on parle de Palestine et de Palestiniens, on parle de pestiférés. Ah ben non, il ne faut pas les soutenir. Parce que si on le soutient en plus, on est antisémite, donc on soutient le Hamas. Vous vous rendez compte depuis des mois ce que subissent les gens qui sont outrés, humainement parlant, parce que subit le peuple palestinien, sans être en soutien du Hamas, sans être en soutien du 7 octobre, qui a été condamné, recondamné, archi-condamné. Mais depuis un an, on a des milliers de femmes et d'enfants qui sont tuées, éradiquées par la politique d'un gouvernement qui bafoue le droit international. On dit quoi au nom des valeurs françaises ? On parle de civilisation. Notre civilisation, Vincent, elle est où, là ? Non, 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 mais je suis d'accord. Moi, le sport, c'est le sport. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à y avoir de drapeau palestinien, de drapeau ce que vous voulez. Le sport, ce n'est pas du militantisme. Mais on a accepté les drapeaux ukrainiens, vous le pensez. Je condamne de la même manière. Est-ce que vous le rejoignez sur le deux poids de mesure ? Pardon ? Pourquoi le deux poids de mesure ? Ah non, 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 le deux poids de mesure. Vous êtes d'accord sur le deux poids de mesure ? Non, le deux poids de mesure, il ne s'explique pas, ça, je suis d'accord. Il n'y a pas à y avoir de deux poids de mesure. En revanche... Mais sur la rencontre, il fallait quand même, coûte que coûte, la tenir, quelle que soit la gravité peut-être de la situation politique et de la guerre. Le sport, c'est le sport. On n'a pas à utiliser un stade ou une rencontre sportive pour des revendications politiques. Voilà, c'est tout ça. Non, mais deux visions, deux philosophies. Juste pour terminer, Vincent, je ne suis pas d'accord avec moi. Il y a eu certainement des actes antisémites à Amsterdam. Mais pourquoi les télés françaises, contrairement à d'autres télés au monde, n'ont pas montré les drapeaux palestiniennes arrachés par les hooligans du Maccabi ? Pourquoi on n'a pas montré ce taxi qui a été agressé ? Pourquoi on n'a pas montré les chants anti-arabes, morts aux Arabes, de supporters de Tel Aviv du Maccabi ? Pourquoi on n'a pas montré à moins les chants qui disaient il n'y a pas d'école à Gaza parce qu'il n'y a pas d'enfants ? Mais vous vous rendez compte qu'à moins on a masqué dans nos médias toute cette partie-là qui était une partie violente. Il n'y a rien qui est justifié derrière une chasse. Mais qui dit qu'on justifie ? Mais est-ce que c'était des actes antisémites ou est-ce que c'était des actes contre ces supporters ou les gars violents ? On peut peut-être se poser la question. Il n'y a pas la chasse aux juifs. Moi, je n'y crois pas une seconde. C'était indiscriminé. C'était la proportionnalité. Même la police néerlandaise a dit. La police d'Amsterdam a évoqué les drapeaux palestiniens arrachés, les chants anti-arabes, les morts aux enfants de Gaza. Personne n'en a dit un mot dans nos télés français. On l'a entendu. Personne. On n'a pas montré les images. Ne racontez pas dix ans. Le premier ministre néerlandais Il n'a pas eu les réseaux sociaux. On n'a fait pas c'est les supporters israéliens pour des anges qui se faisaient agressifs. Le premier ministre néerlandais a dit que c'était quand même une chasse à l'homme indiscriminée qui n'était pas contre ce qu'il aurait fait. Est-ce que cette chasse à l'homme aurait eu lieu s'il n'y avait pas eu ce comportement hooligan, violant ? La réponse est plutôt oui dans la mesure où les informations que nous avons à l'heure où nous parlons on voyait une chasse à l'homme organisée et préméditée. Mais organisée en raison de quoi ? De la réponse au comportement de ces hooligans ? Je ne crois pas du tout. Prémédité c'était antérieur à ce qui s'était passé la même chose. Moi je ne crois pas aujourd'hui et je ne crois pas ce soir pour en venir au sujet des violences qu'il y ait quelque envie que ce soit en France ou ailleurs en Europe de faire la chasse aux juifs. Je n'y crois pas qu'il y ait des actes antisémites comme il y ait des actes islamophobes. Oui, à l'évidence il y a des fous furieux extrémistes qu'il faut combattre et condamner. Mais dire qu'en même temps parce qu'il y a un désaccord avec la politique de ce gouvernement d'extra-droit métianique il y a des gens qui réfèrent la chasse aux juifs C'est votre avis mais ni vous ni moi on y était donc vous ne pouvez pas le dire non plus Mais si ni vous ni moi on y était pourquoi on a intériné Pourquoi dans nos médias on a intériné l'idée qu'il n'y avait pas eu de mauvais comportement de ces supporters israéliens et qu'ils étaient simplement des gens donc agressés parce qu'ils étaient juifs Pourquoi ? Pourquoi on a été aussi rapides dans l'analyse ? Pourquoi on n'est pas dans un équilibre et un discernement plus important ? Parce que je pense qu'on s'est attaché aux images de violence physique Je viens de vous les dire Est-ce qu'on a montré les images de drapeaux palestiniens de ce tâche-ci de chants anti-arabes ? C'est normal de faire des chants anti-arabes ? Non mais convenez que ce qui s'est passé le lendemain c'était quand même sans qu'une mesure en termes de violence et de degrés de violence que ce qu'il y avait eu la veille de toute façon Est-ce que c'est une réponse à ce comportement ? C'est la question que je vous pose Est-ce qu'il est normal de faire des chants anti-arabes ? De dire il n'y a plus des cols à Gaza parce qu'il n'y a pas d'enfants Gazaouis Est-ce que c'est normal ? Mais personne ne s'est sûr Personne ne s'indigne C'est normal Mais non Parle-nous-y Continue Non mais attention C'est pas déshumé Le Premier ministre néerlandais je pense qu'il a quand même toutes les informations Mais la police d'Amsterdam elle est tout aussi crédible Elle était sur les lieux Vous voulez que je vous le donne moi le porte-parole de la police d'Amsterdam on peut le passer à l'antenne si on veut On a les images Il reste Karim On a quand même demandé devant les bouches de métro ou devant les entrées des hôtels si les personnes avant de les bastonner si elles étaient juives si elles n'étaient pas juives Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'acte anti-sévite Je viens de vous le dire ils doivent être condamnés fermement Mais je dis simplement pour mettre dans le rendu de l'actualité de leur responsabilité On ne peut pas dire c'est parce qu'il fait passer ça Mais non Je suis désolé de vous le dire quand vous agressez un chauffeur au taxi parce qu'il est d'origine marocaine quand vous arrachez le rapport palestinien des fenêtres des habitants d'Amsterdam quand vous dites mort aux arabes est-ce qu'il y a des Hollandais d'origine maghrébine Vous pensez que ça passe comme une lettre à la poste ? C'est normal C'est normal Donc ce qui leur est arrivé ils l'ont mérité en fait Non mais Excusez-moi à un moment donné C'est ça en fait Mais quand vous cherchez la bagarre vous la trouvez dans Insta Non mais je ne crois pas du tout Vous pensez que c'est des gens honnêtes qui insultent personne ? Dans ce cas ça aurait dû avoir lieu dans l'immédiateté il y aurait dû avoir une bagarre de rue orangée en bonne et due forme Il y a eu des Juste dans la foulée mais c'était le lendemain Non ce n'était pas une bagarre de rue Je dis encore une fois que je nommais pas On n'est pas sur la bagarre de rue Il n'y a pas d'actes antisémites mais je vous dis que dans l'information qui est rendue le deux poids deux mesures que j'évoquais il perdure et il dure On n'a pas parlé de ces chants anti-arabes On n'a pas parlé de ce hooliganisme israélien On n'en a pas parlé On avait l'impression qu'il était uniquement des victimes C'est pas normal Je vous le dis Les Français ne sont pas dupes Dites-moi en commentaire N'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo D'ici là Portez-vous bien Bye